Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 3 octobre samedi, on est en vacances dans la restauration pour au moins un mois, mais moi je vous dis que ça va aller jusqu'à probablement janvier, donc prenons notre mal en patience, une chance qu'il y ait YouTube pour nous occuper. 3 octobre 2020, 9h28, heure du Québec, pendant qu'on a un groupe d'adolescents qui sévit sur YouTube, dans la francophonie, qui semble être regroupé, ces adolescents-là, dans entre autres une chaîne d'Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, des adolescents qui vivent dans leur sous-sol, au crochet, soit encore de leurs parents, j'imagine que c'est des adolescents adultes, ou de l'État sûrement, qui sont sans responsabilité, qui se préoccupent de rien d'autre sauf de préoccupations d'adolescents, il y a le vrai monde, lui, qui souffre, puis il y a le vrai monde qui en arrache. Et là, on va aller faire un tour aux États-Unis, pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe vraiment, abonnez-vous, même si ça ne vous plaît pas, parce que vous êtes un adolescent, puis ce n'est pas ça que vous voulez entendre, des adolescents, on a tous été adolescents un jour, on sait ce qu'on veut entendre des adolescents, puis quand tu es dans une crise d'adolescence en plus, c'est encore pire, donc c'est comme ces gens-là sont dans une crise d'adolescence, des révolutionnaires qui ne révolutionnent pas grand-chose et qui ont peur d'aller manifester, parce qu'ils ne veulent pas avoir un ticket maintenant, donc ils n'ont pas le courage de leur conviction, donc bienvenue aux adolescents aussi, parce qu'il y a du vrai monde, puis il y a une vraie crise, puis il y a de la vraie misère, puis ça va être pour vraiment longtemps, donc pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe vraiment en délaissant les médias traditionnels, en allant voir le vrai monde, c'est ça qui est important de faire, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis, mais ça, vous pouvez extrapoler ça dans nos milieux à nous autres respectifs, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, ou au Québec, ou au Canada, c'est le même genre de choses qu'on voit, sauf qu'on n'en parle pas ici, on aime nous cacher les choses pour ne pas trop éveiller les soupçons sur ce qui se passe vraiment, mais aux États-Unis, c'est tellement ouvert, l'information, que tu sais vraiment ce qui se passe, et ce qui se passe là-bas, bien ça se passe dans tous nos pays, sauf qu'ici, on ne veut pas vous le dire, mais vous pouvez extrapoler, des millions d'Américains risquent de perdre leur électricité ou l'eau, ou leur service d'eau, alors que des factures de services publics massives et impayées s'accumulent. Plus de 179 millions de personnes peuvent être exposées à des interruptions, car de nombreuses protections étatiques prennent fin. Seuls 21 États et le district de Colombien ont encore en vigueur des interdictions de débranchement d'électricité et de services publics liés à une pandémie, donc tous les autres États, ils sont plus protégés par l'interdiction de débrancher le monde. Ce mardi a marqué 66 jours d'obscurité pour Kenneth Parson, il a pris du retard sur ses factures de services publics au printemps, et ses lumières se sont éteintes et sont restées éteintes à partir de la fin juillet. Aucune alimentation ne signifiait pas de réfrigérateur, alors Parson, un diabétique de 72 ans, à Griffin, en Géorgie, n'avait pas d'autre choix que de stocker son insuline thermosensible sur de la glace dans une petite glacière. Il n'avait pas non plus un moyen facile de cuisiner à la maison, alors sa femme Cheryl a commencé à lui préparer des repas dans la cuisine d'un voisin. Au cours des premiers jours qui ont suivi la perte d'électricité, Cheryl avait plaidé au nom de Parson auprès des responsables de la ville qui gèrent leurs services publics locaux, espérant qu'elle pourrait changer d'avis au milieu d'une pandémie qui a laissé les familles du pays se battre pour couvrir leurs coûts auparavant gérables de vie. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, a déploré Cheryl, 65 ans, qui vit séparé de son mari, mais reste marié et l'aide à gérer ses problèmes de santé. Cela m'a énervé. La pire crise économique depuis plus d'une génération a plongé potentiellement des millions d'Américains à travers le pays dans un péril similaire et soudain, à cours d'argent et dans certains cas toujours au chômage, ils ont pris beaucoup de retard sur leur facture d'électricité, d'eau et de gaz, regardant la perspective d'éventuelles fermetures de services publics et de dettes à croissance rapide qu'ils ne pourront peut-être jamais rembourser. C'est ça le problème. C'est que tu ne pourras jamais te remettre de tout ce trou-là dans lequel on s'est enlisé tout le monde, personnellement. Donc, les gens qui accumulent les factures et les factures et les factures en pensant pouvoir les payer un jour, tu n'auras pas plus d'argent et ça s'accumule et ça va devenir insurmontable. Au début de la pandémie, en Caroline-du-Nord, des factures d'électricité et d'eau impayées poussent des familles et les villes au bord du gouffre financier. Au début de la pandémie de coronavirus, de nombreux États ont agi rapidement pour s'assurer que leurs résidents ne perdraient pas leur électricité ou d'autres services publics si leur emploi ou leur salaire était réduit. Aujourd'hui, cependant, seuls 21 États et le district de Columbia ont encore de telles interdictions de déconnexion en place. Selon la National Energy Assistant Directors Association, qui suit les moratoires, cela laisse environ 179 millions d'Américains à risque de perdre leurs services alors même que l'économie continue de grisiller. Des millions d'autres dans neuf autres États devraient perdre leur protection à partir de jeudi et tout au long de l'automne, a constaté le groupe. Au milieu de l'arrêt du coronavirus, les familles vivant de chèques de paie à chèques de paie, a été contraintes de vivre sans électricité dans un motel en ruine de Kissénie, en Floride. Je vous laisserai le lien de tout ça comme d'habitude dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir, c'est vraiment brisqueur. Mais on peut extrapoler, c'est comme ça en France, c'est comme ça en Belgique, c'est comme ça au Québec, au Canada et partout ailleurs. Les Américains du pays semblent également accumuler d'énormes factures impayées dans le processus. Les dettes d'électricité et de gaz à elles seules menacent d'atteindre ou de dépasser 24,3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon une nouvelle analyse du N.I.A.D.A., publié jeudi sur la base d'environ deux douzaines de dépôts réglementaires d'États. Dans certains cas, les impayés semblent être graves. Dans l'Indiana, par exemple, plus de 112 000 ménages sont en arriérage de 120 jours ou plus sur leur facture d'électricité. Une analyse du Washington Post, les dossiers des plus grandes compagnies d'énergie locale trouvés. Ils ont trouvé ça dans les dossiers des compagnies d'énergie locale. La dette totalisant des millions de dollars est quatre fois plus élevée que les arriérés accumulés au cours de la même période en 2019, selon les données. Les personnes qui se débattaient auparavant sont encore plus en difficulté, a déclaré Mark Wolfe, directeur exécutif du N.I.A.D.A. Les entreprises de services publics ne sont généralement pas tenues de divulguer le nombre d'Américains en retard sur leur paiement et de combien, ce qui complique les efforts pour étudier les effets de la pandémie et élaborer des réponses politiques efficaces. Dans certains cas, les fournisseurs d'électricité, d'eau et de gaz ont activement fait pression contre le type de moratoire de fermeture rigoureux qui, selon les défenseurs, sont essentiels. Mais les données éparpillées et des histoires anecdotiques sinistres semblent indiquer la même conclusion. Les Américains, déjà sur le précipice financier, se rapprochent encore plus du bord du précipice. Une telle crise menace non seulement leur santé et leur bien-être, mais aussi ceux des services publics eux-mêmes, dont certains signalent déjà qu'ils devront peut-être augmenter les tarifs ou prendre d'autres mesures drastiques pour compenser les pertes anticipées. Vous ne pouvez pas vraiment sous-estimer le fardeau de cette dette sur les familles, a déclaré Khalil Saïd, un défenseur principal des politiques au Conseil de défense des ressources naturelles. Cela aura également des ramifications plus larges pour notre économie et notre capacité à nous remettre de cette crise. Le torrent de paiement d'électricité, d'eau et de gaz manqués souligne la grave crise de trésorerie qui continue de frapper les Américains près de sept mois après que le coronavirus mortel a envoyé l'économie américaine en chute libre. À l'échelle nationale, près d'un tiers des adultes disent encore avoir du mal à faire face aux dépenses courantes de leur ménage selon la dernière enquête du U.S. Census Bureau, le bureau du recensement américain. Donc voyez-vous, ça c'est les vraies préoccupations du vrai monde pendant que les réseaux sociaux, les réseaux nationaux de télé qui essayent de faire tourner toute la vie autour des manifestations de l'extrême gauche, que le pays s'en va dans le socialisme ou le communisme, au patati, au patata. Ça c'est le vrai monde, ça c'est les vraies affaires et c'est ça qui va guider les gens dans leur vote le 3 novembre. Ce chiffre est aggravé par le fait que 837 000 nouveaux travailleurs ont demandé une assistance de chômage la semaine dernière, nous a rapporté le gouvernement américain. Au plus fort de la crise, le Congrès a répondu au printemps avec près de 3 billions, 3 trilliards de dollars de dépenses de relance visant à augmenter les prestations hebdomadaires des chômeurs, à envoyer des paiements uniques à tous les Américains et à augmenter les programmes de filets de sécurité existants, y compris des fonds pour aider les Américains à payer leur électricité. Mais une grande partie de l'argent a été dépensé ou a expiré car les législateurs se sont chamaillés sur la nécessité d'une autre série de secours. Les données brossent un tableau sombre, a déclaré le sénateur Carper, Thomas R. Carper, le plus haut démocrate du Comité de l'environnement et des travaux publics de la Chambre, ajoutant que les législateurs doivent se réunir et faire quelque chose qui soulage les Américains qui souffrent en ce moment. Le Congrès, sous pression alors que les États-Unis lèvent les interdictions de couper l'électricité pendant la crise du coronavirus. En dehors de Washington, les luttes économiques de grande envergure des Américains ont été mises à nu dans des dépôts réglementaires peu remarqués par les sociétés d'eau, d'électricité et de gaz qui sont censées les servir. Dans le Wisconsin, les résidents ont pris du retard sur leur facture d'électricité. En août, une moyenne de 3 clients sur 10 de 5 services publics d'électricité et de gaz ont manqué des paiements totalisant 235 millions de dollars d'arriéré, selon les registres de l'État. C'est plus du double du taux moyen enregistré en 2019, selon une présentation déposée ce mois-ci dans le cadre d'une procédure réglementaire. Alors que le coronavirus ravage l'État, la Commission des services publics du Wisconsin a choisi le mois dernier de prolonger son moratoire sur la fermeture au printemps prochain dans le but de protéger la santé publique et de garantir que les étudiants bloqués dans l'apprentissage à la maison n'essaient pas de le faire. Dans le noir, imaginez-vous, la courbe vend dans le mauvais sens, a déclaré Rebecca Cameron Valleck, qui préside l'organisme de réglementation. Nous assistons à une propagation à grande échelle et à empêcher les gens de pratiquer une bonne hygiène et de pratiquer la distanciation sociale. La dernière chose que nous devions faire était de permettre à leur service public d'être déconnectés. Plus de 60 000 résidents et de petites entreprises du Nevada étaient en retard de leur paiement le mois dernier, a récemment déclaré la Nevada Power Company aux régulateurs et la moitié sont en retard de plus de 90 jours. Le fournisseur d'énergie a déclaré que cela le laissait face à 29,5 millions de dollars d'arriérés à la mi-août, quatre fois plus qu'à la même période l'an dernier. Jennifer Surich, une porte-parole de l'entreprise, a déclaré qu'elle continuerait de suspendre la déconnexion et d'annuler les frais de retard pour nos clients qui sont financièrement touchés par la COVID. À bien des égards, les paiements en retard aux manquants proviennent du fait que les États-Unis, ou les États plutôt, ont simplement suspendu les collections, les déconnexions et les frais de retard, mais n'ont pas renoncé aux factures accumulées par les Américains. Tout comme la crise du logement émerge dans le pays. Émergeant dans le pays, les locataires différents, les paiements mensuels sans risque d'expulsion de nombreuses familles ont également retardé les paiements d'eau, d'électricité et de gaz. Dans les deux cas, ces familles peuvent devoir des sommes potentiellement insurmontables une fois qu'elles viennent à échéance, ce qui ne fait qu'ajouter à leurs difficultés financières. Vraiment, c'est ça la réalité, et chers amis, ça va juste continuer à s'empirer et se détériorer. Donc, c'est important de comprendre qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut redevenir adulte et laisser l'adolescence aux adolescents. Sous-titrage Société Radio-Canada